Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vous propose Extraordinary Adventures Pirates. Avant d'aller de l'avant, je tiens à remercier la compagnie Forbidden Games qui m'a gracieusement offert une copie du jeu pour que je vous la présente aujourd'hui. Mais c'est quoi ce jeu-là? En fait, c'est un jeu qui se trouve à être sur Kickstarter. Vous pouvez d'ailleurs voir dans la description de la vidéo le lien pour aller voir la campagne. Mais c'est un jeu de 2 à 5 joueurs d'une durée d'environ 45 à 60 minutes. Le jeu utilise principalement des mécanismes de deck building, mais il se trouve être également une espèce de petite course. On va aller voir les règles et après ça je vais vous donner mon avis. Voici donc Extraordinary Adventures Pirates. Il est à noter que ce que vous allez voir présentement ici sont les composantes prototypes du jeu. Tous les composantes sont sujets à changement, je ne sais pas si le design graphique va rester le même, etc. Juste pour vous le mentionner. En premier lieu, on regarde, on voit qu'est-ce qu'il y a une grosse carte. Je ne sais pas si elle va être de cette grandeur-là, mais elle prend quand même assez d'espace. Mais je dirais que le design visuel est assez beau. Donc dans Pirates, qu'est-ce qu'on va faire? On va incarner des pirates où on va devoir aller piller des bateaux, pouvoir aller chercher des trésors à des ports et pouvoir arriver à l'autre bout. Donc au final, ça se trouve être un petit peu une course, mais on va accumuler des points dans notre deck. Donc tous les joueurs vont partir de certains ports qu'il va y avoir au fond, puis il se trouve avoir trois tracks, si on veut, trois pistes. Donc les joueurs vont faire, ils vont devoir se rendre jusqu'à Trinidad. Donc les trois pistes vont mener à Trinidad. Le premier joueur qui va arriver à Trinidad va arrêter la partie, donc peu importe avec lequel de ses bateaux, parce que chaque joueur va avoir un bateau sur chacune des pistes. La partie va se terminer, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va gagner. À ce moment-là, on va comptabiliser les points qu'on a dans notre deck et des ressources des cargos qu'on a réussi à amasser. Au courant de la partie, on va également avoir des tuiles de trésors. Donc on va essayer de réussir à aller chercher des cubes de différentes couleurs, qui représentent différentes ressources. Et on va pouvoir aller chercher justement les trésors, qui vont nous donner beaucoup de points. En début de partie, chaque joueur va recevoir quatre petits bateaux de sa couleur. On va en placer chacun un sur les trois pistes qu'il y a. Donc il y a trois pistes de trois couleurs différentes, donc un bateau sur chacun. Et le dernier bateau va servir à nous identifier, donc en avant de nous. On va également prendre un deck de départ, étant un deck builder, qui est un concept qu'on est assez familier. On a un certain deck, ce qu'on fait c'est qu'on a des cartes. Quand on n'en a plus en main, on va repiger, etc. Mais on va être amené à pouvoir acheter des nouvelles cartes qui vont aller dans la défausse. Et quand on va rebrasser, on va les inclure à notre deck. Donc au départ, tous les decks de tous les joueurs sont identiques, avec la petite carte logo comme ça. Mais on va pouvoir aller chercher des cartes qui vont être beaucoup plus fortes. Comme j'expliquais, le jeu est un peu une course. Mais je vais vous montrer différentes choses. En début de partie, on va également distribuer des cartes de trésor. Donc le nombre de cartes de trésor vient dans une grosse pile ici, comme ça. On va en tirer le nombre de joueurs, fois deux, plus un. Donc si pour une partie à deux joueurs ici, on en pigerait cinq. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les placer de côté. Donc ceux-là, ils ne vont pas servir immédiatement. Mais lorsque toutes les tuiles vont être enlevées, on va en repiger au nombre de joueurs. Donc par exemple, ici on en pigerait deux dernières. Après ces deux dernières-là, il n'y en aura plus d'autres. Donc ce n'est pas toutes les tuiles qui vont être utilisées. Également, non loin du plateau de jeu, on va prendre la pile de cartes ici, qui sont des cartes de port. Donc toutes ces cartes-là, on va pouvoir les mélanger et en distribuer trois. Ça se trouve être la liste de cartes qui vont être disponibles lorsqu'on va arriver dans un port. Donc on va être amené à pouvoir prendre des cartes. On va les recruter. Quand on recrute la carte, on la met immédiatement dans notre défausse. Et lorsque notre deck va être vide, on va la rebrasser dedans. Donc chacune des cartes ont souvent une information, une habileté ici et un chiffre comme ça. Donc toutes les cartes sont comme ça. On va également placer, non loin du plateau, un autre deck de cartes ici, qui sont des cartes de trésors. Donc vous voyez ici avec un petit doublon. Bon, encore là, les trésors des pirates, ce n'était pas seulement des ressources et des choses comme ça. C'était des gens qu'on pouvait justement avoir dans notre équipage. Donc chercher l'équipage était aussi important que des vivres. Et voilà, donc ça c'est les cartes qu'on va pouvoir recruter. Encore une fois, bon des fois il y en a qui ont des petits mots comme ça. Sinon il y en a qui vont avoir des habiletés, comme celle-là ici. Et il y a le chiffre qui se trouve être là. On les met de côté. En début de partie également, on va prendre des petits cubes. Donc vous allez voir ici, les différents bateaux qui sont à côté des ports, ils ont un certain nombre de petits carrés comme ça. On va piger dans le sac et en piger au nombre qu'il va y avoir. Donc exemple, ici il y en aurait deux. Ici il y en a un. Ici il y en a quatre. Et voilà, donc on va faire ça un peu partout sur le plateau. Là vous allez voir, je ne les ai pas tous placés, mais je voulais montrer comment ça fonctionne. Parce qu'on est nos petits bateaux qu'on va se promener sur les différentes cases. À notre tour, bon, comme la plupart des deck builders, on a un, deux, trois, quatre, cinq cartes dans nos mains. On va placer notre deck de côté. Et là on va pouvoir regarder nos cartes. On peut toujours jouer la carte pour sa valeur. Donc la valeur de cases qu'on va pouvoir déplacer à nos bateaux. Parce qu'on se rappelle, on a trois bateaux sur trois différentes pistes. On va devoir les faire avancer. Donc à mon tour, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir trois cartes. Et je vais jouer une après l'autre. Donc je pourrais jouer celle-ci, qui va me faire avancer un bateau de deux cases, comme ça. Et ensuite, je pourrais avancer. Comme ça ici. Il y a deux choses qu'on peut aller faire. On peut avancer pour justement essayer de se rendre à Trinidad, qui se trouve être l'endroit à la fin où toutes les pistes reviennent ici jusqu'à Trinidad. Quand le premier joueur va arriver là, ça va arrêter la partie. Mais pour en revenir à notre bateau, il y a deux choses qu'on peut faire également dans notre tour. On va être amené à jouer toujours trois cartes. Et à la fin, on va justement repiger pour avoir une main de cinq. Donc on ne jouera pas toutes les cartes qu'on a en main. Lorsqu'on arrive dans un bateau pirate, en fait un galion ici, notre pirate va tout simplement aller piller le navire. Donc piller le navire, c'est quoi? Vous allez prendre les ressources et vous les placer devant vous. Ça se trouve à être justement du bon vieux pillage de pirate. Il y a également les cases avec une ville. Donc lorsqu'on est dans une ville, on est au port. C'est ici qu'on va pouvoir recruter les cartes avec un logo comme ça. Donc on va choisir dans les trois cartes. Et on peut également prendre la carte du dessus de la pige si jamais on veut filer un peu chanceux. Encore une fois, les cartes ont une habilité ici et un chiffre. Quand j'expliquais qu'on jouait sur le chiffre, bon, on a toujours le choix. Lorsqu'on joue la carte, on peut soit la jouer pour le chiffre, faire avancer un bateau, ou jouer, exemple celle-ci, de bouger quatre sur la piste rouge. On va pouvoir prendre notre bateau et avancer beaucoup plus rapidement. Lorsqu'on arrive à un port ou encore à un bateau, notre tour va également se terminer là. On ne pourra pas se déplacer et continuer notre mouvement ailleurs. Certaines cartes qu'on va jouer ont également une petite tête de mort et des épées ici comme ça. Ça, ça veut dire que lorsqu'on l'utilise pour l'habilité, ça se trouve être une habilité très, très puissante. La carte, au lieu d'être mise dans notre défaut, ça va être complètement défaussée jusqu'à la boîte. Cependant, si on la joue pour son chiffre, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, mais de la minute qu'un joueur va vouloir faire sa grosse habilité, la carte va être défaussée. Sinon, bon, comme j'expliquais, il apporte des cartes aux habilités et il y a également certaines cartes qui vont avoir des petites. Ça, ça veut dire qu'on peut la placer devant nous et générer justement l'habilité. Donc, il y a quelques cartes comme ça ici. Donc, comme j'expliquais, justement, on va jouer trois cartes de notre main, on va se déplacer. Si on arrive à un port ou encore qu'on affronte un bateau, on va devoir arrêter nos mouvements là et on va repiger pour avoir cinq cartes. Donc, le tour va passer à l'autre joueur et ainsi de suite. La partie va se terminer, comme j'expliquais, lorsque l'on va arriver à Trinidad. Donc, de la minute qu'il y a un des bateaux qui va arriver à Trinidad, la partie va se terminer immédiatement. Mais, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va gagner la partie. Parce qu'on peut remarquer ici, dans le coin en haut, je vais vous montrer ici, ça se trouve être un peu une course. Donc, selon le nombre de joueurs, on va faire un certain nombre de points sur chacune des pistes. Selon la position de notre bateau. Donc, par exemple, une partie à trois joueurs, le premier joueur aurait douze points de victoire et le second aurait cinq points de victoire. Donc, ici, c'est bien écrit sur le plateau de jeu. Ça aide pour justement s'en rappeler. Et dans les choses qui vont donner des points à la fin de la partie. Donc, sur certaines cartes qu'on va avoir, ils vont avoir un certain nombre de points de victoire. Sinon, comme je vous ai parlé au début aussi, les tuiles de trésor qui donnent un certain nombre de points de victoire. Eh bien, pour toutes les ressources qui vont nous rester dans nos mains. Donc, par exemple, à la fin de la partie, il me resterait quatre ressources comme ça. Ici, on va faire un demi-point de victoire. Donc, bien entendu, ça en prend deux pour faire un point. Oui, on va calculer comme ça. Le joueur avec le plus haut score va remporter la partie. Et c'est comme ça qu'on joue à Pirates. Et voilà, ça fait le tour des règles de Pirates. Bon, habituellement, lorsque je fais une critique de jeu, je suis très rigoureux sur ma manière. Je vais jouer plusieurs fois. Je vais essayer de jouer avec un nombre de joueurs variés pour pouvoir vous donner une opinion le plus concret possible. Puis aussi le plus valable possible. Dans le cas de Pirates, je dirais que j'ai reçu ma copie un peu juste avant que le projet tombe sur Kickstarter. Mais j'ai quand même voulu vous le présenter le plus rapidement possible. Je n'ai donc pas eu l'occasion de jouer énormément de parties. La preuve, j'ai joué seulement une partie à deux joueurs. Ce qui se trouve être, à mon avis, le chiffre le moins intéressant pour pouvoir jouer à ce jeu-là. Mais je veux quand même vous donner mon opinion rapide, ma première impression du jeu. Donc, premièrement, j'ai été vraiment impressionné. Bon, je ne sais pas encore, comme j'expliquais, c'est un prototype que j'ai. Je ne sais pas encore quelle va être la qualité finale. J'ai cru voir qu'il y aurait peut-être des miniatures pour voir les bateaux, des petites choses comme ça. Mais le plateau de jeu en tant que tel est très impressionnant. Je l'ai trouvé très beau et très clair. Je dirais que le design graphique est très, très bien réussi. Bon, aussi, le look est accrocheur. Mais concernant le jeu, j'ai trouvé ça intéressant. Bon, c'est certain, c'est un jeu relativement léger. Il ne faut pas s'attendre à un gros jeu. C'est un jeu pas trop compliqué, mais qui va être accessible. Pour moi, un jeu accessible, je trouve ça très bien. Parce que ce n'est pas tous les jours que j'ai l'occasion de m'assurer pour pouvoir jouer pendant deux heures de temps ou trois heures de temps. Puis, il y a beaucoup de joueurs avec qui je joue qui préfèrent justement des jeux plus légers. Pirates, je trouve, va être une bonne accessibilité. Parce que le jeu va offrir des choix quand même intéressants. Étant donné que la partie va se terminer lorsqu'un des trois bateaux d'un joueur va arriver à Trinidad, à ce moment-là, ça veut dire qu'on a quelques options qui s'offrent à nous. Soit qu'on prend notre temps, puis qu'on décide de prendre avec nos bateaux, puis d'arrêter à chacun des ports, puis aller piller chacun des bateaux, pour essayer de se faire un maximum de ressources, de trésors, puis pour pouvoir réussir à faire beaucoup de points. C'est certain que si un joueur commence à faire ça, il y a deux choix qui s'offrent à nous. On va essayer justement de se dépêcher pour finir la partie, pour essayer quand même de remporter. Ou encore, on va essayer de ralentir un peu la cadence pour pouvoir essayer de faire comme lui. Pour pouvoir s'arrêter au port et réussir à piller des bateaux. Mais encore là, il y a trois différentes pistes. Ça veut dire que si le joueur commence à prendre l'avance sur une piste pour pouvoir aller piller tous les bateaux, il va falloir essayer de réussir à le reléguer sur une autre. Plus il va y avoir de joueurs, plus cette dynamique-là va être intéressante. Parce que oui, c'est certain qu'on veut arriver le plus loin dans la piste. Mais aussi, seulement de ne pas être le dernier va nous donner des points. Parce que quand on termine justement la partie, on va regarder le classement qu'on est. Donc si jamais on est deuxième dans une partie à deux joueurs, ça ne donne pas de points. Mais dans le cas où on serait cinq joueurs, d'être troisième ou quatrième, c'est déjà mieux qu'être cinquième pour pouvoir faire des points. Ça rajoute une autre petite dynamique. Les choix sont intéressants parce que si on s'arrête sur un bateau ou dans une ville, on va comme presque perdre notre taux. Je dirais qu'on n'avancera pas autant qu'on aurait voulu. Ça veut dire qu'on va se poser la question, est-ce que je suis mieux d'arrêter ou je suis mieux de continuer. Peut-être d'arrêter au prochain port pour pouvoir essayer de réussir à trouver une bonne carte. Mais encore là, des fois, dans les cartes qui vont être disponibles de port, peut-être bien que ça va être intéressant, peut-être bien qu'il y a une carte qui va nous faire avancer beaucoup sur la piste bleue. OK, j'aimerais vraiment ça d'avoir cette carte-là. Ça amène des choix intéressants, mais pas trop complexes quand même. L'information est là, est disponible. Puis je dirais que c'est un jeu qui ne se prend pas trop au sérieux. Un beau design graphique, puis une belle première impression. J'ai bien hâte de le rejouer. Comme je vous disais, à mon avis, il va briller avec plusieurs joueurs. Donc ça va vraiment rajouter une espèce de petite tension supplémentaire. Mais j'ai été très heureux de pouvoir essayer le jeu Pirates. Et je vous suggère d'aller voir la campagne Kickstarter pour justement avoir tous les détails. Alors c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine.